mesdames et messieurs merci de suivre face à face un nouveau numéro ça va être même les derniers de la semaine nous allons parler oeuvres caritatives on va parler de ceux là qui essaient de donner les sourires à ceux qui n'en ont pas et nous allons donc dans la province du katanga pour parler d'un député national aujourd'hui je suis avec son directeur général directeur général de sa chaîne de télévision gifte madia qui est dg des shalom tv à l'oumbachi les managers de l'ONG salama de l'honorable jean des dieux moulinda bon alors on va parler de ses oeuvres principalement les oeuvres de ce tome l'honorable jean dédié alors monsieur madia comment allez-vous cher confrère je vais très bien et c'est un plaisir de partager ce plateau alors vous êtes dg d'une grande chaîne à l'oumbachi comment d'abord ça se passe votre vie de journaliste à l'oumbachi non la vie des journalistes à l'oumbachi est presque pareil à celle des journalistes de kinshasa parce que nous vivons dans un pays qui est régi par des lois et ses lois sont les mêmes dans pratiquement toutes les provinces du pays donc c'est du même au pareil tout va bien est ce que à l'oumbachi vous avez l'impression d'avoir une certaine démocratie une certaine liberté comme ici à qui les journalistes ont ou vous êtes encore dans les carcans de politiciens là bas parce que les gouverneurs à l'oumbachi dans les provinces sont des rois un peu des rois télé bon il se la pète un peu est ce que vous pensez que vous c'est la même situation que chez vous là bas où vous observez autre chose non mais je pense que tout va bien tout va bien mais la liberté est là mais seulement que nous sommes butés à une seule difficulté journaliste de formation que je suis je sais que aujourd'hui la difficulté au congo c'est que ceux qui tiennent les médias ce sont soit les hommes politiques soit les religieux les pasteurs alors déjà votre ligne éditoriale devra se tailler à la mesure ou à la volonté de votre patron parce qu'il utilise pour la propagande voilà donc le soutien indéfectible au régime et aussi nous ne devons pas oublier que dans les provinces les maisons de presse ont besoin de survivre et donc il faut par moment courir derrière les mieux offrant pour que le média survie est ce que la question de la pub par exemple vous l'avez vous avez réglé cette question où vous êtes on va dire comme à kinshasa les médias n'ont pas des pubs malheureusement vous en avez quand même vous tirez d'affaires oui il y en a assez il y en a assez mais comme je l'ai dit tout à l'heure la difficulté est congolaise mais sinon on se bat on fait avec c'est un investissement et qui mérite de vivre il ya des agents qui méritent d'être payés et donc on nous battons comme ça vous êtes un média aligné ou non aligné nous sommes un média travaillant dans les normes je comprends mais est ce que vous êtes de gauche ou de droite ils sont au milieu vous êtes au centre ils sont au centre très bien alors parlons de l'honorable parce que c'est de ça dont on parle parlons de l'honorable est ce que vous êtes à l'aise dans votre position de journaliste en même temps dg d'une association ou structure conduite par quelqu'un par un politicien non mais je suis directeur général de shalom radio et télévision je suis manager d'une ONG donc ça n'a rien à voir vous pensez que c'est compatible ça ne vous gêne pas non ça me gêne pas très bien ça me gêne pas c'est quoi le bien fondé de cette de cette structure je parle de shalom pas pas shalom de l'ONG salama c'est quoi son but exactement l'ONG salama c'est une ONG qui a été lancé je dois le dire en 2012 par l'honorable jean de vieux moulinda un jeune louchois un jeune qui a grandi à lumbashi qui a fait l'université lumbashi la faculté de l'économie qui s'est décidé de redonner sourire à ses frères et soeurs qui vivent dans des conditions pas très bonnes c'est comme ça qu'en 2012 il a lancé cette ONG qui oeuvre dans le domaine de la santé en lançant un centre de santé dans la commune d'Akatouba l'Akatouba c'est un point très chaud de la ville de lumbashi et donc à partir de ce moment les femmes parce que lui a eu un faible pour les femmes simplement parce qu'elle a engrandi à la cité il sait que il y a des femmes qui accouchent dont les maris manquent assez de moyens pour subvenir aux exigences de la maternité donc en termes de finances et lui s'est dit qu'il était important impérieux de penser à ces hommes à ces femmes qui sont en difficulté de payer lorsqu'il y a naissance en famille vous savez la naissance c'est un motif de joie la naissance c'est c'est une joie dans n'importe quelle famille mais il y a des familles où il arrive à un moment l'homme apprend la naissance d'un de son fils ou sa fille simplement parce qu'il n'a pas d'argent il n'a même pas le temps d'exprimer sa joie et parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer la maternité c'est comme ça que l'honorable jean des dieux avait lancé l'ONG salama pour aider ses frères et soeurs en mettant l'accouchement à 12 500 francs à l'époque en 2012 est-ce que c'était fait avant qu'il devienne député avant qu'il devienne député déjà en 2012 je rappelle que l'honorable jean des dieux n'a que 36 ans à ces jours ok et en 2012 vous allez vous rendre compte il avait quel âge en 2012 il avait lancé je suis pas très fort dans le cas voilà donc il était plus jeune que ça et il a lancé l'ONG salama les femmes accouchées à l'époque à 12 500 francs congolais aujourd'hui pendant que je vous parle nous comptons à l'Oumbashi cinq centres de santé waouh cinq centres de santé dans différents points de la ville d'Oumbashi cinq centres construits dans les normes cinq centres construits dans les normes et en respectant la valeur humaine ça veut dire la femme qui accouche aujourd'hui gratuitement je le signale devra passer son séjour à l'hôpital dans des meilleures conditions et aujourd'hui c'est gratuit c'est gratuit donc avant c'était 12 000 avant c'était 12 000 jusqu'en décembre jusqu'en jean 2018 c'était 12 500 francs et pendant cette période je dois rappeler que à chaque fois que nous atteignions le mois de mars les femmes accouchaient gratuitement mois consacré à la femme aux droits de la femme à chaque fois qu'on atteignait le mois de jean consacré à l'indépendance du pays les femmes accouchaient gratuitement des 2012 à 2018 et chaque mois de décembre également les femmes s'y accouchaient gratuitement c'était une façon pour lui d'offrir ce plaisir à ces femmes qui en même temps quand on dit quand vous dites gratuité de la maternité vous faites allusion à l'opération vous faites allusion à ce qui se fait pour que la femme est au monde ou tout ce qui va tout ce qui vient après l'accouchement ça veut dire les médicaments les traitements son hospitalisation et tout ça c'est y compris tout ça vous êtes allé tellement vite et je sens que vous êtes intelligent oh merci j'allais le dire après aujourd'hui lorsqu'une femme accouche à l'ONG salama elle ne paye même pas un seul front c'est à dire l'acte l'accouchement est gratuit le séjour à l'hôpital est gratuit les médicaments sont gratuits ça veut dire l'enfant peut naître avec des complications avec des infections la femme peut connaître des déchirures tout le séjour si ça prend dix jours c'est gratuit c'est pris c'est au frais de l'ONG salama précisément de l'honorable jean de dieu moulinda et après cela les femmes qui accouchent à l'ONG salama pendant leur séjour mangent gratuitement vous n'avez pas besoin de commencer à préparer aller apporter la nourriture à la maman à l'hôpital parce qu'il estime qu'il y a certaines familles au congo qui manquent même la nourriture à la maison alors que dire d'en trouver pour apporter à la maman qui a accouché alors c'est beaucoup important c'est très important je veux dire c'est beaucoup intéressant mais je voudrais qu'on revienne sur un aspect de chose vous avez quelle capacité d'accueil dans ces cinq centres de santé nous avons des centres de santé de 83 lits 60 lits 50 lits 30 lits nous sommes dans une moyenne de 50 lits par cendre là c'est là c'est les 50 lits c'est pour la maternité seulement parce qu'il y a d'autres services la maternité nous avons pratiquement une moyenne de 50 à 60 lits par centre de santé est-ce que vous aurez le nombre de femmes qui ont accouché chez vous aujourd'hui les statistiques effectivement d'ailleurs je proposais que vous permettiez aux téléspectateurs de suivre le bilan et l'honorable lui-même il a rétracé les bilans de l'accouchement gratuit à partir de 2019 il ya un élément il peut bien expliquer les gens peuvent comprendre on va suivre il ya le bilan de 2019 des 2020 et de la mi 2021 très bien alors on va suivre d'abord cet élément et puis on se trouve tout merci dès la première année de sa participation à la législature dans la province yokatonga l'honorable jean de dieu moulinda s'est fait l'obligation de rendre compte à ses électeurs 2020 mois que ça ça une année des actions vu le chef de l'état récemment 2020 c'est une nouvelle année des actions telle qu'est dit par le président de la république j'ai décidé de vous dresser les bilans de l'an 2019 en ce qui concerne mes réalisations en tant que député de manière individuelle et vous présentez mon plan d'action pour l'année 2020 plusieurs accouchements ont été enregistrés la première année de la maternité gratuite en cette première année j'ai implanté inauguré une structure sanitaire au ingé salama au quartier bel air physique et 5 bornes fontaines qui desservent plus ou moins 125 millilitres d'eau équivalent à plus ou moins 6000 bidons jaunes de 20 litres par jour toujours dans l'objectif d'aider la population et cette eau est gratuite pendant 5 ans plus ou moins 6000 bidons par jour 3575 accouchement ont été enregistrés la première année de la maternité cette première année 3575 femmes se sont accouchés gratuitement donc 3575 familles sont bénéficiaires de mes actions lors de cette première année résultat du mandat que vous m'avez donné il n'y a pas que l'accouchement gratuit il y a aussi les traitements médicamenteux pour l'accoucher et son enfant pendant et après l'accouchement l'homme restant égal à lui même l'honorable gens de dieu moulinda élu de la ville de l'oumbashi reste fidèle à sa promesse jusqu'à la fin de son mandat lui donner par le nous choisis alors nous avons suivi mais fait quand même beaucoup c'est c'est plus de 3000 naissances de 3700 plus de 3700 naissances donc aujourd'hui on va dire clairement que si vous avez vous occasionné ou favoriser sinon permis à 3700 personnes de venir au monde dans les meilleures de conditions dans les meilleures conditions effectivement ceux qui ont suivi ont vu la qualité du centre qu'il a inauguré en 2019 le tout dernier centre donc c'est les coeurs qui parlent c'est donc quelqu'un qui pense aux autres parce qu'effectivement lui aussi a connu la souffrance en son enfance il veut que ceux qui sont comme lui c'est nous choisis c'est nous choix ils sont comme lui et surtout qui lui ont donné la confiance il faut insister ceux qui lui ont donné la confiance ceux qui lui ont donné les moyens parce qu'il a toujours dit dans ses dires vous pouvez avoir la volonté de donner mais les moyens vont vous faire défaut et la vraie volonté de donner on la voit que quand vous avez les moyens et c'est le choix qui lui ont donné les moyens c'est eux qui l'ont porté où il est aujourd'hui il s'est décidé de prendre ses émoliments et les remettre à ses compatriotes nous soit et ce n'est pas et ce n'est pas politique mais la question que je vous pose plutôt ça va être une question embarrassante vous l'avertis déjà alors à qui nous on envoie un peu partout c'est les gens qui font des dons par ci par là mais qui prennent généralement pas en charge ceux qui travaillent pour lui ou ce qui travaille pour eux et donc on a des patrons comme ça qui peuvent claquer dix mille dollars dans des activités on va dire caritatives mais les employés broient les noirs alors est ce que c'est la différence avec lui est ce que les agents de shalom vivent sont dans des bonnes conditions est ce que l'ONG salama tout le personnel est à l'abri de tous ces problèmes là effectivement parce que moi même je suis son agent je sais pas si je donne l'impression de souffrir je ne pense pas on donne jamais l'impression de souffrir à la télévision sauf si on veut faire exprès voilà donc je suis c'était pourri je suis son agent et je peux dire ici que le domaine dans lequel il s'est décidé de se lancer c'est le domaine de la santé vous savez là dans la santé on ne badine pas lorsque les médecins doivent travailler pour donner vie pour donner naissance je pense qu'ils doivent être bien payés pour qu'il n'y ait pas de négligence parce que moindre négligence vous courrez la vie de l'enfant ou même de la maman qui doit accoucher donc je pense qu'en gros l'honorable Jean-Dizio Molenda se bat pour que ses agents vivent dans les meilleures conditions et d'ailleurs c'est l'un des patrons qui pense même aux primes je ne voudrais pas qu'on montre ça ici parce que c'est vrai du populisme on les fait de manière régulière quand il y a des recettes il vient et il les redistribue à ses agents il est vraiment l'homme du social en action comme les louchois ont préféré l'appeler où trouve-t-il le moyen de financer tout ça je l'ai dit tout à l'heure ce sont ces émoluments ces émoluments il le faisait avant il le faisait avant les gens payaient 12 500 francs les femmes payaient 12 500 francs c'est pas ce qui va faire tourner une chaîne disons non non ça va pas faire tourner une maternité à 12 000 francs vous avez vu le bilan 3 700 300 accouchements x 12 000 francs quand tu vois 12 500 ça peut faire combien oui mais ça payera pas les matériels ça payera pas les matériels non le matériel c'était un investissement justement mais où il a eu l'argent c'est la question le matériel c'était un investissement vous savez le vrai argent se trouve dans la tête pas dans la poche parce que si vous avez l'argent dans la poche une fois qu'on vous vole ça vous ne savez pas vous débrouiller mais les billets se trouvent pas dans la tête les billets se trouvent dans quelque chose les billets se trouvent dans la tête ça c'est l'argent se trouve dans la tête et il y a possibilité de créer des synergies pour que pour que l'argent se quitte la tête je comprends que vous n'êtes pas très à l'aise sur la question de l'origine non 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 je suis très à l'aise j'aurais bien voulu comme ça je suis très à l'aise parce que l'argent peut-être qu'il est commerçant non non il n'est pas commerçant il n'est pas homme d'affaires seulement que avant de lancer l'ONG salama le centre existait avant que ça puisse entrer dans la philanthropie le centre existait très bien alors est-ce qu'il en dehors de ces cinq autres centres il compte s'arrêter là où il va aller au delà et peut-être l'appendice c'est que dans quel secteur erre-t-il encore en dehors de la santé à part la santé il est aussi il a aussi offert de l'eau potable pour les fourrages des fourrages il y a cinq fourrages à l'oumbaché s'il vous plaît partout où se trouve le centre de santé ONG salama il y a un fourrage et les louchois puissent de l'eau gratuitement 24 sur 24 les centres se trouvent dans des milieux assez préculés mais construits dans des normes de la ville c'est à dire même les riches peuvent aller se faire soigner à ONG salama et il s'est dit qu'il y a un problème d'eau qu'il y a un problème congolais il y a un problème d'électricité mais le fourrage qui fonctionne avec l'électricité fait en sorte que même quand il n'y a pas de courant lui-même l'honorable sort de sa poche quelques billets pour approvisionner le groupe électrogène afin que ses frères puissent avoir de l'eau gratuitement 24 sur 24 donc à part la maternité à part la santé il y a les fourrages il y a les fourrages dans tous les cinq centres de la ville de l'oumbaché le fourrage tu trouves dans les cinq centres à son fourrage à Kisang il y a un fourrage à la Katouba il y a un fourrage à la Roachie il y a un fourrage à à Kilobelobé du côté Bel Air il y a un fourrage à Ewa Bora il y a également un fourrage donc cinq centres cinq fourrages qui permettent parce qu'il s'est dit que tout le monde ne pouvait pas mettre au monde il y a des mamans qui ont 60 ans qui ne peuvent plus mettre au monde mais qui ont peut-être la difficulté d'avoir de l'eau potable qui font peut-être des milliers de kilomètres pour trouver de l'eau ou soit elles ont des lots à côté mais il faut acheter et l'argent peut-être qu'il n'y en a pas c'est comme ça qu'il a pensé toucher un autre secteur et il le fait avec les moyens de bord avec les peu qu'il gagne en tant que député provincial parce que je rappelle qu'il a été élu député provincial et national il a choisi de rester à l'oumbaché simplement pour continuer à faire le suivi monsieur Bossembe vous savez aujourd'hui que la plupart des projets se meurent simplement par manque de suivi c'est comme ça que lui s'est décidé de rester sur place pour assurer un bon suivi il peut dire que les femmes accouchent gratuitement mais s'il n'y a pas suivi dix mois après vous pouvez arriver là bas les femmes vous disent non ici nous payons nous payons on nous demande 10 000 francs on demande 20 000 francs on demande 15 000 francs alors il se rassure pour que aucun franc ne sorte de la poche de la femme qui vient accoucher et le forage c'est pour le voisinage le voisinage et de l'eau est distribué gratuitement c'est comme ça qu'il ya un élément où vous allez voir et qui a eu une évaluation est-ce qu'on peut suivre l'élément oui il ya eu une évaluation il est descendu sur terrain pour s'enquérir la situation pour effectivement se rendre compte de cette effectivité de l'accouchement gratuit alors on va suivre cet élément de l'évaluation de l'accouchement gratuit et puis on reviendra peut-être pour voir aussi les dossiers des forages parce qu'il y a aussi un élément de forage on va d'abord suivre l'élément de l'évaluation et quand on reviendra ça sera pour le forage à l'occasion de la consultation prénatale et poste natale l'homme du social en action l'honorable jean de dieu mulenda a voulu palper du doigt la réalité de l'accouchement gratuit à j'ai un enfant de 6 ans pendant que l'on payé encore 12500 francs et un autre de l'accouchement de l'onj salama a reçu plusieurs témoignages des femmes ayant déjà accouché dans ses centres hospitaliers c'est ma quatrième grossesse tous mes enfants je les ai accouchés ici à l'onj salama j'ai ma couche sans difficulté et gratuitement j'ai un enfant de 6 ans pendant que l'on payé encore 12500 francs et un autre de un mois et demi je les ai accouchés gratuitement ici je félicite l'honorable jean de dieu mulenda longévité à lui sur cette terre vous m'avez béni avec vos voix et moi je vous bénis avec l'accouchement gratuit la gratuité de l'accouchement dans les centres j'ai salama parsemé à travers la ville de l'ouboubachi n'empêche pas aux médecins accrédités à ses institutions sanitaires de travailler avec amour et dans le respect de la déontologie comme les témoignent à ces femmes qui ont eu à bénéficier des soins à l'onj salama roachie où elles ont accouché sans aucune complication j'ai déjà un grand garçon qui est né ici et je mettrai au monde toujours ici les docteurs n'ont pas besoin de l'argent de quelqu'un lors de l'accouchement ailleurs il faut dépenser même 20 mille francs avant l'accouchement un bain chaud un repas copieux gratuit ça ne se passe pas comme ça ailleurs après un temps émouvant d'échanges et des partages avec les femmes présentes pour la consultation prénatale et poste natale le promoteur de l'ongé salama l'honorable jean de dieu moulinda a remis plus de 350 pièces d'épargne à toutes ces femmes par ses gestes ses mères nourricières ont loué les bienfaits de cet homme au coeur maternel merci à l'honorable jean de dieu moulinda pour ses cadeaux d'épargne je ne m'y attendais pas c'est une surprise juste après cette remise d'épargne leur été à la vaccination et à la peste des enfants avant de se séparer d'avec les femmes l'homme au coeur généreux a donné les biens fondés de sa visite surprise dans cette structure sanitaire je suis venu aujourd'hui à l'ong salama de la ruachie pour faire l'évaluation de l'accouchement gratuit j'ai profité ce jour des vaccinations des enfants il n'y a pas eu de mauvais témoignages les mamans s'accouchent bien malgré l'accouchement gratuit j'ai offert des surcroît 350 pièces d'épargne pour que chacune d'elles en reçoivent une pièce afin de perpétuer cette journée ce geste n'est pas le dernier avant la fin de ses vacances parlementaires l'honorable jean de dieu moulinda a bien d'autres surprises agréables pour ses électeurs alors est-ce qu'il était lui-même satisfait de cette évaluation que nous avons suivi tout à l'heure il était très satisfait très satisfait parce que lui quand il descend comme ça il échange lui-même avec les femmes il ne se contente pas du rapport de ses collaborateurs des médecins il se contente de ce que les femmes elles-mêmes déclarent nous disent et les femmes sont satisfaites les femmes lui ont confirmé qu'elles accouchent gratuitement et lui ont confirmé qu'elles mangent qu'elles sont bien traitées et qu'on leur demande aucun franc dès l'entrée jusqu'à la sortie le service d'accueil est très bien organisé il y a même des femmes comme les gens ont suivi il y a des femmes qui ont quatre enfants et tous les quatre enfants sont nés à ONG Salama d'accord il y en a même qui sont nés quand elle paie encore 12 500 francs et aujourd'hui la femme est encore enceinte et elle tient à accoucher à l'ONG Salama simplement parce que le service d'abord est de qualité et aussi parce qu'elle accouche dans les des meilleures conditions donc je pense que des congolais comme ceux-là méritent d'être mis en prière très bien mais maintenant ce qu'il faudrait comment il va faire parce que je sais pas j'ai été à l'Oumbashi deux fois la première fois j'ai fait dix jours la deuxième fois j'ai fait quatre jours alors je voudrais savoir non je vais trois jours je voudrais savoir est ce que vous pensez résoudre tous les problèmes de maternité à l'Oumbashi parce que vous voulez créer des jalouses il y a des femmes qui par rapport à votre nombre d'accueils peuvent venir après quel est le mécanisme que vous mettez en place pour les récupérer ou pour je sais pas accorder une chance aux autres est ce qu'il faut créer d'autres centres dans le projet qu'est ce qui se passe exactement la vision est tellement grande monsieur frissian c'est comme ça que je vous ai dit que le premier centre était à la catouba et je vous assure qu'il y a des femmes qui quittaient la ruachie une autre extrémité de la ville pour aller accoucher à la catouba parce que c'était 12 500 francs vu que nous avons compris ce souci nous avons ouvert un centre à la ruachie nous nous sommes rendus compte que même la ruachie ne nous suffisait pas parce qu'il y a des femmes qui quittaient qui lobe lobe qui quittaient eo abora pour venir accoucher à la ruachie il y a des femmes qui quittaient qui s'enlac c'est aussi un autre point reculé qui est pas vraiment reculé mais un autre point qui est à l'extrémité de la ville de l'Oumbashi en partant pour qu'ils puissent il a ouvert un autre centre là-bas pour que ceux qui quittaient qui s'en allaient plus plus déplacés aller vers la catouba les femmes s'y accouchent aussi gratuitement nous nous sommes encore rendus compte que ça ne suffisait toujours pas c'est comme ça que nous sommes allés aussi à eo abora pour permettre à ces femmes qui quittaient eo abora qui quittaient radem qui quittaient la route de contournement pour aller accoucher à la ruachie a commencé à s'arrêter là et dernièrement en 2019 nous avons ouvert à la au quartier bel air du côté qui lobe lobe simplement parce que nous avons besoin de répondre aux besoins aux soucis plutôt de toutes ces femmes de l'Oumbashi et là je les rappelle il le fait avec les moyens de bord nous savons que plus les moyens viendront plus nous ferons plus que ça l'objectif est que ces centres puissent s'étendre même sur toute l'étendue de la ville de la république démocratique du congo pourquoi pas mais les moyens nous sont limités nous savons que dans les jours à venir puisque nous donnons aux pauvres prétend à dieu nous savons que nous aurons assez de moyens dans les jours à venir pour desservir toute la république pourquoi pas toute la province du hokatan mais pourquoi son choix c'est la santé pourquoi pas l'éducation pourquoi pas le sport pourquoi pas l'entrepreneuriat ça c'est le choix seulement de la santé ça aussi c'est de l'entrepreneuriat oui mais pourquoi pas pourquoi pas le je dis pourquoi pas le sport pourquoi pas la autre chose que la santé non mais vous savez dieu a choisi à ce que tout le monde vient sur ces terres par la voie de la femme je pense que c'est l'origine de la vie il a attaqué l'origine de la vie là où il ya risque de perdre quelqu'un parce qu'on n'a pas d'argent ce qu'il ya il ya des hôpitaux où si vous n'avez pas d'argent on ne peut même pas vous toucher on ne peut même pas s'intéresser à votre cas parce que vous n'avez pas payé la fiche parce que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas alors connaissant tout cela il se dit vaut mieux attaquer la source de la vie et la source de la vie c'est la maternité le sport il n'est pas du tout sportif donc il n'aimerait pas se lancer dans un monde qui ne m'écrisse pas oui très bien alors on va on va suivre d'abord les documents de forage oui de forage et puis après on reviendra pour regarder un autre élément c'est l'évaluation l'évaluation on a suivi non mais ça on a suivi l'évaluation avec le bilan on va sur les bilans voilà d'abord on va sur l'inauguration de la borne fontaine et ouaboura très bien mesdames et messieurs en suivant ce groupe l'ambiance était tout autre avant pendant et après l'inauguration de la borne fontaine à l'ONG salama et ouaboura ce jeudi 12 août 2021 à son arrivée l'honorable Jean des dieux et Moulinda est ovationné par la foule bénéficiaire de ses actions caritatives avec à leur tête le chef de quartier et ouaboura après la coupure du ruban symbolique l'élu de la ville de l'oubou bachi a procédé à l'inauguration de la borne fontaine pour l'honorable jean des dieux moulinda et bondo la réalisation de la promesse vaut plus que la promesse elle même si nous travaillons pour vous certes vous devez voir les résultats dans les peuples et dieu nous donne à l'assemblée nous construisons les hôpitaux dans lesquels la maternité est gratuite nous mettons à la disposition des tous de l'eau gratuitement pour que la population puisse bénéficier nous avons promis lors de la campagne électorale maintenant nous agissons car promettre et réaliser sa promesse c'est deux choses différentes souvent l'on promet quand il n'a rien une fois en possession des moyens il trouve d'autres priorités lui toujours j'ai mes bas pour vous servir afin que la population soit la priorité de tous pour que population ycouille mon priorité des priorités venus nombreuses pour la consultation prénatale et post natal ces femmes qui ont reçu chacune un saut tout neuf n'ont pas lésiné sur le mot pour remercier les bienfaiteurs j'en déduit moulinda nous avons mis longtemps sans accès à l'eau potable ici à yoabora c'est maintenant que nous avons l'accès que dieu les bénisse qu'il lui accorde la longévité et que ses actions s'étendent dans toutes les communes de la ville de l'eau bumbashi nous sommes flattés et nous disons merci à l'honorable jean des dieux moulinda ici à yoabora nous souffrons atrocement pour avoir de l'eau potable nous utilisons environ 10 bitons de 20 litres par jour pour un total de 2000 la bible dit la main qui donne est celle qui est béni que dieu les bénisse merci à l'honorable jean des dieux moulinda pour cet acte nous offrir l'eau et la maternité gratuite l'eau chaude pour les bains des accouchés et le repas l'équipe technique nous assiste et oriente l'accouchement très bien pas des brutalités que jean des dieux moulinda nous ajoute dix jours de séjour après accouchement comme ça nous profitons pour manger la maternité est gratuite l'eau est aussi distribuée gratuitement le repas le séjour et les soins pour mères et enfants sont assurés gratuitement dans tous les cinq centres de l'on g salama parsemé dans la ville de l'eau bumbashi et ce jusqu'en 2023 alors c'est dans quel contexte que cette vidéo a été tournée et dans quel cadre non mais il s'agissait de l'inauguration de la bande fontaine à ewabora ewabora c'est non l'un de l'aéroport de l'oubumbashi on voit tout le monde content tout le monde est satisfait le chef de quartier et comme toujours quand il fait ses descentes il donne quelque chose aux femmes qui d'un saut d'un saut en plastique signe de l'activité vu que c'est de l'eau donc c'est supposé qu'il faudrait des sauts pour bien puiser de l'eau donc il redonne ce sourire régulièrement à chaque apparition de l'honorable jean de dieu les femmes sont contentes c'est comme ça que monsieur monsieur christian je veux ouvrir une parenthèse en 2018 l'honorable jean de dieu moulenda candidat il n'avait imprimé aucun polo pour sa campagne il n'avait fait aucune descente pour sa campagne il n'avait imprimé aucun chapeau pour sa campagne il n'avait donné aucun franc à un seul louchot pour qu'il soit élu il est le seul député à l'oubumbashi qui a été élu simplement par par reconnaissance par reconnaissance et par comment je peux dire par ses oeuvres et non par des promesses il est aussi le député de l'oubumbashi qui aujourd'hui a un bilan à présenter qui aujourd'hui est à l'aise même si les élections sont organisées demain il est à l'aise il sait qu'il passera mais ce qui va passer si les gens comme katoumi les gens comme qui à boula les gens qu'en fait j'ai dit des noms que je connais des noms que j'ai entendu parler là bas est ce qu'il aura beaucoup de chance non non lui il a son public lorsqu'il est passé en 2000 en 2018 il y avait plusieurs candidats d'accord il y avait plusieurs candidats seulement que lui il a son public les femmes de l'oubumbashi c'est le chouchou de toutes les femmes de l'oubumbashi c'est le chouchou de toutes les femmes de l'oubumbashi et quand il y a élection il ne se déplace pas il fait pas de descente je vous ai dit qu'il n'a fait aucun panneau publicitaire comme vous avez vu ici à kinshasa votez tous pour non ça n'existait pas en 2018 lui est passé à la télé il a dit je suis candidat à la députation provinciale et nationale voici mes numéros et les louchois l'ont porté où il est il vit dans leur coeur simplement parce que les oeuvres qu'il fait aujourd'hui c'est des oeuvres qu'il fait avec coeur avec âme vous savez par exemple lorsque le forage qu'on vient de voir deux mois trois mois après la pompe peut tomber en panne vous n'allez pas dire qu'il y aura plus d'eau parce que vous avez promis de l'eau potable au louchois il achète il y a l'entretien il ya le courant il ya le carburant et même à l'hôpital il ya des pharmacies vous avez vu dans cette image il ya des pharmacies qui doivent être quand je peux dire approvisionner c'est de l'argent et il sacrifie ses émoluments pour que c'est le choix qui lui ont donné de la force qui lui ont donné le comment je peux dire le siège qu'il a aujourd'hui deux s'il vous plaît est ce qu'il va il va il va il pense être président je veux dire de l'assemblée provinciale prochainement ses ambitions il va être ministre nationale qu'est ce qu'il ambitionne non non moi je pense pas qu'il qui que je sois à l'aise en parlant de la politique parce que ça ça devient politique ah ça devient politique et nous nous n'aimons pas tenir des discours politiques pourtant il est député en politique oui il est député du peuple il est député du peuple mais en politique vous savez il fait de la politique il est politicien mais vous ne le verrez jamais faire un discours politique vous ne le verrez jamais il est il est il est de l'union sacrée il est de pprd ah il est de pprd le seul député qui a été élu sur la liste pprd à l'ouboumashi le seul comment ça veut dire que le pprd n'est pas populaire à l'ouboumashi je dis je parle de l'ouboumashi je comprends je comprends vous connaissez les contextes dans lesquels les élections sont passées en 2018 le seul que les gens ont accepté de porter avec la casque et puis pprd mais vous savez que si quelqu'un quitte un parti politique il perd son siège il est union sacré où il est il est pprd oui je comprends mais pprd il est dans l'union sacré ou il est resté dehors il n'y a qu'un seul pprd oui il est pprd parce qu'il a encore son siège à l'assemblée provinciale s'il quittait le pprd il va perdre son siège très très bien alors on va prendre je crois que c'est la dernière évaluation on va prendre on va prendre l'évaluation de oui on peut sauter 2020 on prend 2021 c'est récent très bien après six mois il avait tenu s'auto évaluer s'auto évaluer alors monsieur Zéda va suivre le tout dernier élément et ça sera l'évaluation de 2021 pourtant 2021 n'est pas encore fini pourquoi une évaluation en mi-chemin en mi-chemin pour savoir d'où l'on vient où nous sommes et où nous allons et c'est toujours important est-il satisfait d'abord lui-même très satisfait est-ce qu'on va suivre c'est ce qu'on va suivre ensuite on se retrouve tout de suite les bilans mi-parcours de l'année 2021 est satisfaisant au regard de ses révélations on pense à le 1er janvier jusqu'au 30 juin kourisala 2019 maman 2019 maman se sont accouchés gratuitement des janvier à juin 2021 outre cela la demande a sensiblement augmenté dans la fourniture en eau potable pendant cette période de la sécheresse plus ou moins 100 80 millilitres par jour 9000 bidons sont distribués gratuitement par jour j'avais une volonté de servir la population mais il me manquait les moyens car la volonté sans moyens cela est comparable à un rêve d'un muet difficile à expliquer les salaires mensuels de cet élu de la ville de l'ouboumbachi revient au peuple affirme mes émoluments sont consacrés à la paix du personnel de santé oeuvrant dans les cinq centres et à l'achat des produits pour mères et enfants tout ça j'achète avec mon maigre salaire je m'aimais à bien entretenir ce centre je veux pas en construire plus en désordre parce que je veux la qualité pour honorer ma population j'en déduis moulinda qui a signé rester proche de sa base électorale dit n'est pas lié ses actions à la campagne électorale je ne peux pas poser les actions sociales que pendant la période électorale je reste permanent à servir la population avec les maigres moyens que nous avons nous faisons tout ceci avec amour et nous avons besoin de vos prières les bateaux de la maternité gratuite et la distribution gratuite de l'eau potable à la population de l'ouboumbachi ne va accoster qu'en 2023 les chiffres sont tout simplement faramineux même aérissants je me dis 2000 2019 2019 femmes du 1er janvier au 30 juin seulement seulement alors qu'une bonne partie est restée 6 mois donc on va encore évaluer certains mois de décembre nous allons faire la deuxième évaluation vous atteindrez certainement 4000 certainement et vous vous rendez déjà compte que c'est plus de 2019 familles touchées parce que quand on parle d'une naissance il ne s'agit pas d'une seule personne c'est vrai que c'est la maman c'est toute une famille qui accouche c'est toute la famille qui est touchée histoire de voir combien des louchois sont touchés par ses actes par ses oeuvres et c'est énorme et pour nous c'est plus important que les discours politiques parce que aujourd'hui monsieur christian nulle part vous pouvez aller à la revue démocratique du congo présenter le nom de votre parti politique et on vous laisse accoucher gratuitement nul part vous irez dire à votre bailleur que vous êtes de son parti politique et vous laisse deux trois quatre mois sans payer non c'est à dire nous évitons les discours politiques parce que nous trouvons que c'est ça distrait un tout petit peu c'est comme ça que nous allons vers le souverain primaire celui qui donne le pouvoir pour lui comment je peux dire lui rendre l'ascenseur en lui remettant ce sourire qui est très important pour nos frères alors ce qui est très intéressant dans tout ça c'est de voir comment un jeune francisant qui se donne la peine de donner le sourire aux personnes plus âgées aux personnes moins âgées sans regarder forcément le côté tribal ou le côté ethnique ou la différenciation des couleurs de peau et tout c'est quand même pas de religion même pas de religion c'est ce qui est fabuleux d'ailleurs quand on voit que c'est plus de plusieurs bidons d'eau qui sont donnés plus de 180 millilitres par jour par jour c'est beaucoup parce que l'eau représente quelque chose de très important dans les familles surtout quand c'est potable surtout quand c'est potable alors on va prendre le tout dernier élément j'avais promis que ça en parlait tout dernier je crois qu'il faut prendre encore un autre élément pour montrer les oeuvres de cet homme aussi généreux que prévoyant alors ce sera un élément de Kisanga de Kisanga où il a ramené une nouvelle machine à échographie où il a ramené où il a comment je peux dire changé des matelas parce qu'il s'est rendu compte après l'évaluation qu'on avait suivi il y avait eu des plaintes les médecins lui ont dit nous avons encore des matelas mais nous pensons qu'il faudrait améliorer c'est vrai que les femmes accouchent gratuitement c'est vrai qu'il y a des femmes qui passent plus d'une semaine à l'hôpital parce qu'elle est malade parce qu'elle a mis au monde avec des complications parce que le bébé est encore malade il y a les médicaments gratuits oui il y a à manger oui mais où dorment ces femmes c'est aussi important c'est comme ça que l'honorable jean de Dieu a ramené les matelas de 20 cm s'il vous plaît 20 cm c'est comme ça que je l'ai dit c'est des centres de santé modernes même les riches peuvent y aller c'est pour tout le monde et donc tous les louchois ils sont conviés mais nous nous rendons compte que les femmes les femmes ont accepté de l'accompagner dans cet apostolat parce que certaines personnes diront mais pourquoi vous passez à la télé pour en parler non mais c'est très important mais de mettre la lumière sur de belles heures il n'y a pas une question d'orgueil mais c'est plutôt parce que les gens devraient savoir ça les gens ne montrent pas des choses pour s'enorgueillir sauf si nous regardons ça avec un oeil jaloux voilà on pense que les gens s'enorgueillissent mais les gens mettent en lumière toutes les bonnes actions toutes les bonnes actions c'est très important parce que s'il y a un accident nous filmons oui oui mais pourquoi s'il y a de bonnes actions on ne peut pas en parler généralement les gens qui attaquent sont des jaloux et si tu regardes ils n'y font jamais des dons ils ne donnent jamais mais comme ils n'ont pas de preuves ils disent et nous et nous si nous pensons comme ça à la télé c'est une sorte d'apostolat c'est une sorte d'évangélisation que nous faisons pour que les autres députés fassent eux-mêmes imaginez-vous si dans chaque ville de l'Oumbashi avec si plutôt dans chaque ville du pays il y avait quelqu'un qui faisait ce genre de choses le président se reposerait mais pourtant ça c'est vraiment le travail de l'état on veut bien mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose oui c'est ça moi je crois que c'est comme ça c'est vrai que les gens vont dire mais c'est pas le travail d'un député on est bien d'accord c'est pas le boulot d'un député mais ce n'est pas non plus le boulot d'un député de se taire pendant tout un mandat il n'aime rien faire je préfère un travail d'un député qui pose des actes mais c'est lui qui se taire en se cachant derrière ce n'est pas le travail d'un député non mais alors merci beaucoup monsieur on va suivre l'élément de Kissanga oui oui on va d'abord suivre l'émission pardon l'élément de Kissanga où on a donné des lits où on a apporté encore d'autres la machine à échographie la machine à échographie parce que on a une échographie on a une échographie qui nous a rendu à moi vraiment on a une échographie des mousses toutes neuves en remplacement des vieux matelas et un appareil d'échographie voilà la nouvelle dotation au centre de santé ONG Sala Makissima ce mercredi 6 janvier 2021 pour son président fondateur honorable Jean de Dieu Moulinda l'objectif est d'offrir à la femme un cadre idéal avant pendant et après son accouchement gratuit je suis venu aujourd'hui à l'ONG Sala Makissanga sur la route kipouchi arrêt tchakouiza pour remettre officiellement les matelas et l'appareil d'échographie taux neufs pour que la population continue de bénéficier de nos services quand j'avais postulé comme député il y en qui m'avait découragé soi-disant qu'en politique vous n'allez plus continuer à poser des bonnes actions pourtant en politique à l'assemblée provinciale ou à l'assemblée nationale il n'y a pas un endroit où l'on vend des coeurs nous continuons à travailler conformément à la vision que nous avions avant de devenir député la population devra continuer à nous faire confiance le renouvellement de tout ceci c'est grâce à l'argent que nous percevons à l'assemblée provinciale comme député je suis fier de mes actions car elle profite à toutes les catégories de la population sans discrimination tribale en venant s'accoucher ici on ne vous demandera pas la tribu ni les partis politiques ou la religion ces actions que je pose ont pour base l'amour des dieux un amour en acte pas l'opération des remplacements des matelas se déroule sous la supervision du promoteur j'en déduire moulinda qui s'est dit déterminé de mieux faire en 2021 pour les bien-être des louchois et louchois nous sommes déterminés déposer encore de nombreuses bonnes actions ce qui nous pousse à le faire c'est notre coeur mon coeur est disposé à faire le bien à sortir ce qui a dans mes poches et agir pour les bien-être du peuple juste après l'homme du social en action s'est entretenu avec les femmes venues à la consultation prénatale les produits pour mères et enfants sont disponibles et administrés gratuitement dans tous les cinq centres pendant les séjours à l'hôpital ces dernières n'ont pas tari en éloge à l'endroit des cellules qui a rendu la maternité gratuite à l'eau bumbashi je vous dis grandement merci que dieu vous bénisse en cette année 2021 que dieu vous fasse encore du bien nous fréquentions des consultations prénatales il y avait beaucoup d'exigences tout était payant mais ici nous sommes bien accueillis bien servis les repas le soin l'assistance à l'accouchement nous sommes vraiment à l'aise cinq bornes fontaines creusées à travers la ville de l'eau bumbashi font sujet des grandes satisfaction pour les ménagères qui puisent gratuitement à l'exemple de celle-ci qui s'approvisionne en eau potable sans avoir vu auparavant les bienfaiteurs je ne l'ai jamais vu je les vois souvent à la télé tel que je les vois en face donc c'est lui cette eau nous aide beaucoup que dieu les bénisse et lui accorde la longévité nous allons voter pour lui en 2023 dans sa générosité légendaire honorable jean des dieux moulinda réaffirme sa détermination de servir la population louchoise avec les peu qu'il reçoit de l'assemblée provinciale du okatanga alors vous avez vu la machine maïcographie vous avez vu aussi les matelas alors mais ce qui est vrai monsieur madia je crois dire que c'est un pari gagné c'est beaucoup de coeur satisfait c'est beaucoup de coeur satisfait mais ce n'est pas encore un pari gagné c'est beaucoup de coeur satisfait parce que nous visons grand nous visons étendre ses centres un peu partout c'est comme ça que nous demandons à ce que les congolais prient pour ce grand monsieur afin que dieu lui en donne encore plus qu'il fasse mieux que ça c'est que j'ai aimé dans cet élément c'est quand l'honorable dit quand j'avais postulé les femmes me disaient monsieur jean du dieu n'allez pas en politique parce que là bas vous allez changer de coeur parce que là bas vous n'allez plus commencer à aider les gens et après aujourd'hui il est député il s'est rendu compte que à la députation et provinciale et nationale on ne prend pas des coeurs c'est à dire la députation ou le pouvoir ne vient que révéler la vraie face de la personne c'est à dire lui en passant député il n'avait que il avait quatre centres aujourd'hui les députés il en a cinq il n'y avait pas de forage il ya des forages les femmes et même non les femmes les femmes payées elle paye plus les femmes ne mangeait pas à l'hôpital elle mange et les femmes et leurs dépendants et leurs dépendants il n'y avait pas de l'eau dans différents centres il y en a aujourd'hui donc c'est le même coeur qu'il avait quand il n'avait qu'il n'était pas député qu'il garde jusqu'aujourd'hui et d'ailleurs vu qu'aujourd'hui là c'est des moyens on sait voir que celui ci même en lui donnant plus que ça il fait rémunéuse oui et c'est très important aussi merci beaucoup en tout cas ce que je voudrais demander vous demander c'est quand le député sera à qui nous comme moi je serai à le bumbashi je viendrai on va faire encore une autre émission où je viendrai voir personnellement c'est mon souhait c'est mon souhait de vous faire visiter tous les centres il ya quelques de vos confrères qui l'ont fait lorsqu'ils étaient à le bumbashi qui ont vu et je souhaiterais que vous veniez pour voir parce que vous êtes très suivi et vous êtes pertinent dans ce que vous merci et je pense que si vous voyez vous aurez une autre image de grand plaisir on est disponible qu'on rebeuse est disponible on en reviendra volontiers si vous lancez l'invitation on arrivera entre merci beaucoup à vous chers confrères je rappelle que vous êtes bg d'une grande maison de presse shalom qui appartient à l'honorable j'en disais toujours et vous êtes plus manager de son ong ong salama est ce que vous avez un mot pour un mot adressé à monsieur à l'honorable mais aussi à la population de bumbashi à l'honorable je lui dirais de continuer à être ce qu'il est à être toujours attentif aux pleurs de ses frères et soeurs du choix et au choix en particulier au congolais au katanga en général je vous demanderai de prier pour cet homme de prier pour lui parce que lorsque quelqu'un se démarque sur une ligne il y a toujours des combats qui arrivent lorsqu'on vient révolutionner les choses lorsqu'on veut changer les choses il y a toujours des combats alors lui s'est décidé de changer des choses non pas pour construire des villas des maisons parce que un jour il mourra on n'a pas que des comptes à rendre sur terre je lui demandera j'étais député qu'est ce que tu as fait pour ma population il ne dira pas à dieu que j'avais acheté des belles voitures j'avais construit une maison parce que là bas il y en aura pas donc il s'est décidé de faire plaisir au peuple de dieu à la population congolaise au louchois que vous êtes alors prier pour lui fait en sorte que dieu les lève davantage que tu fasses mieux que ça c'en est fini mesdames et messieurs je vous retrouve avec le même plaisir que dieu permette à ce que tout le monde et ses coeurs pour aider pour donner un peu le sourire autour de soi autour de nous ce sera important qu'elle a peur quitte mon esprit et que dieu bénisse la rbc de boue congolais de boue congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance tuine uson sisumitua taima na shindo tuenereye naginya panapiko namo sara tutunga muka kukurika kituko naginya panakungua Sous-titrage Société Radio-Canada